Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo. Très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui, découvrir ensemble un mod pour Eurotruck Simulator 2. C'est un petit adéon pour le Scania R et S Next Gen. Le lien du mod se trouve en bas de la vidéo dans la description. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après la petite intro pour découvrir tout ça ensemble. On se retrouve directement dans le garage et bien évidemment comme à chaque vidéo, le lien du mod est dans la description. Donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un petit adéon pour les Scania Next Gen. Donc franchement un petit adéon fort sympathique. Donc on va se rendre directement avec du coup dans le garage, on va se prendre un petit Scania R. Voilà, donc le mod est compatible avec les R et les S Next Gen en petite ou grande cabine. On va se rendre dans les accessoires extérieurs et on va aller directement sur le slot des pare-buffles. Donc on va se rendre ici, voilà, le slot, non, oui, des pare-buffles, comme vous pouvez voir, pare-buffles et rampes. Et ici on aura le petit mod en question, donc le LA Lite au prix de 2640€. Donc il viendra s'encastrer parfaitement dans la calandre. Donc franchement c'est plutôt très sympa. Donc malheureusement on n'aura pas plusieurs variantes, donc style plastique, chromé et ou peinture. Donc là on est sur du plastique d'origine, donc de couleur grise. Malheureusement on n'aura pas la couleur du skin ou de la peinture du camion qui viendra se mettre sur les contours des petits boîtiers, des luminaires. C'est assez dommage, mais sinon on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif. Donc ce que je vous propose c'est qu'on confirme la modification et qu'on se rend directement à l'extérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là les amis on se retrouve directement à l'extérieur et comme vous pouvez voir on est sur quelque chose de plutôt sympa, de plutôt qualitatif. Donc le mode est compatible avec le Scania Air et le S Next Gen en grande ou petite cabine. C'est juste une rampe de feu sans bulbar, sans rien du tout, c'est juste une simple rampe de feu. Donc comme vous pouvez voir on a ce modèle plastique, donc sans peinture malheureusement. Et ce que je vous propose c'est qu'on découvre un petit peu ce que ça donne. Donc une fois que c'est allumé dans le noir etc. Franchement c'est plutôt sympa, ça rajoute un petit peu de cachet au véhicule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà les gars c'est la fin de cette petite vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la découverte de ce petit mode vous plaira. Donc je vous mets le lien du Gumroad du modeur en bas, donc on est sur un mode 100% gratuit. Vous avez juste à mettre 0€ dans l'offre de prix et à télécharger le petit mode. Vous recevrez du coup un email avec le lien de téléchargement. Donc c'est vraiment un excellent mode. Franchement je vous le conseille pour ceux qui apprécient les Scania Next Gen et qui aiment rouler la nuit. Parce que comme vous pouvez voir en plein phare on voit vraiment très très bien. C'est vraiment bien éclairé et bien lumineux. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines petites vidéos et en attendant prenez soin de vous, amusez-vous bien, ciao ciao.